le pouvoir appartient au peuple tout le cinéma du cnrd c'est temporaire famille même les bandits sont conscients de la situation du pays je vous ai dit mamadou d'oubouya est conscient de la situation il sait qu'il a échoué sur tous les plans il sait qu'il peut pas rélever le défi et les proches de mamadou aujourd'hui ils sont tous inquiets c'est pourquoi mamadou a mis ce plan en place pour ne pas que ses ministres ses directeurs fuient le pays une manière de les exposer pour dire c'est fini nous devons accentuer la pression comme demain du côté de la belgique les gens doivent se mobiliser encore pour dire que ces petits cela doivent dégager il reste quelques mois seulement trois mois c'est ce qui reste à ces bandits du cnrd à rendre le pouvoir du peuple les gens les ont fait confiance le 5 septembre comme ils ont cru qu'ils sont malin ils sont plus intelligents que le reste des guinéens mais ils sont coincés aujourd'hui famille vous vous rappelez tous le 5 septembre après le discours du bandit après le 5 septembre vous avez entendu personnalisation de la chose publique vous voyez maintenant la ville de qu'on a créé aujourd'hui les photos de mamadou de mbouya les grands carrefous des mouvements de soutien des milliards sont pris aujourd'hui dans les caisses de l'état pour des mouvements de soutien pour que le bandit le gangster mamadou de mbouya soit candidat ils ne se sont pas arrêtés là bas et sa cousine parce que beaucoup de guinéens ne savent pas que cette petite impolie que vous voyez sur la photo ici du nom de diaba diaba n'est pas l'enfant de mamadou ça on vous le dit aujourd'hui c'est lui qui a élevé diaba va renseignez vous très bien c'est pas sa fille mamadou avait quoi pour avoir un enfant avec tout bas vous c'est l'enfant de d'un libanais un grand commerçant libanais qui était à cancan qui a eu l'enfant avec sa tante la soeur de sa maman donc et comme il ne voulait pas que l'enfant soit envoyé du côté de liban donc l'enfant a été donné à mamadou djaba l'impoli la fille impolie dont vous voyez là celle là maintenant pour les escrocs pour les démagogues de la république éco tournoi au nom au nom de diaba les enfants de mamadou et les parents maintenant c'est les ministres d'état et comment la guinée va s'en sortir avec des bêtises pareilles avec des bêtises pareilles mamadou même qui disait ici et personnalisation de la chose publique et on doit aller faire des tournois où on évite le chef d'état non le commandant de le haut commandant de la jean amélie trois ministres nos quatre ministres et un démagogue qu'au tournoi de diaba et df et et les enfants de mamadou c'est quoi ça comment la guinée peut s'en sortir avec de telles bêtises na bêtise modèle on a vu fait général ça raconte et 24 ans c'est vrai qu'il y avait des tournois au nom du président on peut comprendre ça et à wawa à l'époque on pouvait comprendre ça mais les enfants de l'ancienne a compté il en avait plusieurs mettez la coeur famille l'ancienne a compté avait plusieurs enfants mais qui a une fois vu les enfants de l'ancienne a compté des tournois pareil de telles bêtises dadis est venu qui a entendu ce tournoi des enfants de dadis secouba konati est venu c'est qui entendu trois de la femme de secouba ou des enfants qui entendu mohamed kondé ko tournoi mais le guiné je me dis cette jeunesse guiné ne veut pas évoluer cette jeunesse guiné elle n'est pas consciente de la situation de notre pays aujourd'hui la gravité le pays est en train de s'écrouler petit à petit ils ne se rendent pas compte c'est encore cette jeunesse qu'ils viennent manipuler dans les quartiers à kaloum vous pouvez continuer à dormir vous pouvez continuer à dormir parce que les gens là viennent ils prennent des milliards ils vont acheter des maisons à l'étranger vous vous êtes dans des taudis regardez aujourd'hui les sinistrés de kaloum actuellement l'état a fait quoi et tac une qui peut faire quelque chose là inato mais il m'a fait la mauvaise un gouvernement qui peut agir faire quelque chose si vous voyez ce gouvernement c'est fini mais le guiné est assis le guiné ne veut rien faire le guiné veut la facilité la guiné kawama sarah en angon l'état doit prendre pour les données mais asseyez vous ne faites rien au barato à l'odan cana otan en fort les enfants de mamadie et sa nièce djabba elle elle est logeuse aujourd'hui autour jumelles ascenseur elle est la seule si elle doit monter elle a des gardes fort spécial n'est pas gardement d'unia kobribiri n'a teme dihira otan doré fouillanté à otan nafala côte tournoi à kojaba djabba fissa otanbe vous les fouillanté là vous n'avez pas honte vous les demagogues là vous qui organisez des tournois pareils vous n'avez pas honte vous les jeunes guiné vous qui organisez des tournois pareils fouillanté à kalte moudou naki mais devenu comme le père d'aloua de la côte d'ivoire au moins 20 ans à ta ara kokoya rabama à publicité rabama maintenant kokoya modèl fouillanté ya modèl sali l'image terni l'image rabaissez la république il faut arrêter de telles bêtises il faut arrêter de telles bêtises en guiné otan galou wati léry bire koko ya koko ya mire kambira koko ya mire kambira la guiné sigama mindé 1 donc le pays aujourd'hui ça fait tellement rire hier ce qui a applaudi ici anfa kondé ceux qui ont parlé de troisième mandat ici c'est pourquoi on dit la vie les gens sont liés par intérêt toutes les bonnes personnes une fois qu'ils arrêtent et la action fagne quand ça s'arrête seulement les gens les insultes ils font tout à la raya fa le grand yusuf s'empile c'est pourquoi quand je vois des communicants du village prag aujourd'hui dans les mains de ces bandits là ça fait pitié ça fait pitié qu'est ce que yusuf s'empile n'a pas fait ici pour cette jeunesse sans distinction de la forêt jusqu'à kassa il aimait les gens c'est pourquoi j'ai dit aux gens yusuf il ya des gens qui ne supportent pas quoi c'était la personne il préfère que quelqu'un s'habille au lieu que lui s'habille yusuf quand on envoie la nourriture dans son bureau il préfère que les autres commencent à manger mais n'attendent à des gays moi beaucoup de jeunes communicants aujourd'hui qui sont du côté de cnrd il sera difficile pour la guinée d'avoir des hommes des gens comme yusuf s'empile le guiné parfait quand il a c'était pour tout le monde c'est pourquoi je dis l'esprit de partage en associé ou liné quoi c'est dans le corps d'un sous sous mais le guinéen est tellement ingrat mais il n'est nous fera même à marabama mais à tant que 10 ottomans celui qui faisait bien pour l'ensemble toutes les bonnes personnes qui étaient là le pays on avait le courant 24 heures on avait tout la guinée nous font à nous à nous défait n'amou nous gourmand malgré ebola beaucoup d'obstacles sur le chemin du développement mais cela n'a pas freiné le développement de la guinée mais les bandits sont venus aujourd'hui parce que eux on les donne les cinquante mille cinq mille ils vont compromettre l'avenir de ce pays à cause de leurs cinquante mille et mini qu'on soutient quelqu'un qui ne vous donne pas de l'emploi et mou alfi maoma et cette jeunesse ne veut pas comprendre cela quand est ce que vous allez comprendre on n'a pas de donner n'a 200 mille n'a 300 mille au gardon dit en deux jours à mon mounafama cesse donc franchement je demande à cette jeunesse de se réveiller au yara bi mamadiyata coulo que ça ne va pas passer lui-même il est conscient que non et sa transition a échoué à coulo à la transition m'a échoué mais et wa mao tana fin du fait cobaye 10 j 3 en boum si vous devez réduire et reconduit le bandit mamadou d'oubouya à la tête encore de la guinée au moins les trois ans s'ils ont apporté un changement de plus narané n'est rien ou nana les cadres du gouvernement d'alpha kondé qu'ils étaient là si ils ont fait mieux que ces gens la guiné kao gano n'est fallu mourir la fonction publique aujourd'hui il ya des pères de famille qui sont en train de crèver de faim aujourd'hui la jeunesse est là bas les recrutements qu'ils ont parlé ils ont pris combien de personnes l'armée pas de recrutement tout est sélectif au niveau des forces spéciales et si gama et ramere tongo et de romaine vous êtes des maudits le pays aujourd'hui le sac de riz c'est à combien aujourd'hui le sac de riz c'est à combien on va non diffuser à mourir c'est terre à terre mamadou c'est que mamadou a apporté mais vous dites aux gens vous dites aux gens terre à terre voilà qui dit qu'il veut il veut parler là ok je vais t'ajouter mais si ce n'est pas dans l'esprit des patriotes face aux bandits vous allez descendre automatiquement donc je vous ai ajouté je sais pas si votre téléphone va vous permettre de de parler donc il faut que la jeunesse arrive à faire cette prise de conscience si on doit conduire mamadou l'affaire de courant ils ont fait partie le bateau ici on nous a dit à bateau dépenses nara présale facondé et n'amora qu'au bric ma cana cana fene pourquoi aujourd'hui les mêmes bandes aujourd'hui c'est pas un bateau de en deux bateaux et t'envoi ma deux bateaux non on a la présence pas qu'on est mousses et rabat à fargan et akata nabaraj dit à neti à mon fan bateau aura pour que la gré qu'il n'a raté à mâton ou argan koussa dans son village c'est pour les guinéens qu'il a fait ça mais les ingrats les gens à qui l'a tout fait à décret sonnerie n'a fissé l'homme balié fatimou mouyara non 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 le bateau c'était du gâchis bon regardez aujourd'hui le prix vous vous rappelez tous ici ils ont dit non c'est trois millions de dollars que l'état que le gouvernement dépasse chaque mois trois millions c'est ce que je disais mais demandez maintenant les bateaux qu'ils ont négocié là ils n'ont qu'à dire au guiné c'est combien l'état doit payer chaque fin du mois moi comprends ma mène déjà c'est eux-mêmes qui sont en train de délapider l'argent des guinéens et n'a à bord et bédé et fana gane bire ya orbe et n'a à 3 millions de dollars mais étant au maur ti combien ils vont dépenser combien de milliards l'argent qu'ils vont dépenser en une année là et non ma barrage tirer eux l'argent que le cnr devait dépenser aujourd'hui pour pouvoir satisfaire parce que ils pensaient que la gestion c'était du jeu encore mon frère j'essaie de vous prendre désolé donc ça ne passe pas voilà vous avez voulu parler mais je vous ai approuvé si voilà on dit c'est impossible de vous prendre donc je suis désolé donc famille restons concentrés mobilisés comme vous me connaissez je suis dans le secret du cnr d il ya beaucoup aujourd'hui ils sont autour de mamadi que ça soit les militaires les haut gradés ils en ont marre et tous mais vous savez mamadi est en train de sauver sa tête mamadi n'est pas comparable à asmi goïta ou à ibrahim traoré où le peuple était dans les rues pour demander un changement donc ces gens là ils peuvent partir la tête haute c'est comme le général c'est quoi qu'on a thé si le général c'est quoi qu'on a thé 1 si le général c'est quoi qu'on a thé est parti vide parce que il ne se réprochait de rien il savait que s'il restait il n'allait pas pouvoir gérer il a fait sa transition d'une année il est parti il était pressé ses collaborateurs des gens qui étaient des ministres ses amis ne voulaient même pas parce qu'ils voulaient pas laisser le pouvoir et mamadi d'oubouya ses collaborateurs l'ont induit en erreur tout ce qu'ils ont dit contre le régime d'alfa condé tout ce qu'ils ont dit comme belles paroles pour rassurer l'opinion nationale et internationale lequel de ces paroles qu'ils ont respecté il ya il n'y en a pas ils n'ont rien respecté rien on va organiser des élections libres transparentes inclusives aujourd'hui on est contre les vrais leaders charismatique les leaders qui peuvent gagner des élections elle a celui d'aller aujourd'hui on lui parle la route on se sert de fanfaron osman gawal pour détruire ces loups on se sert des gens qui ne vaut absolument rien au sein du rpg pour détruire le rpg et pareil pour ufr c'est ça la république c'est ça la démocratie d'accord mais yonara ga roger a fait un amour ta nanie ana ala nanie population fa si tu te couches les gens vont marcher c'est toi il outil et garou mané yara ima inato au revoir ma foute et fémant et manda kouker et soyira isa cao avoir aujourd'hui le peuple comment le peuple était couché mais maintenant le peuple commence à se réveiller mon outilier kanké yacos les manifestations c'est ça oui toi le moudi de s'en est là va à l'école d'abord d'abord même écrit une phrase correcte tu ne peux pas le faire qu'est ce que le présent pas qu'on a fait moudi va à l'école va faire des recherches sur google le projet simandou aujourd'hui l'un des grands projets miniers était vendu par un franco israélien bernice time et grâce au présent faconder grâce à ses relations grâce à son carré d'adresse la guinée a pu récupérer simandou aujourd'hui l'un des grands projets c'était déjà vendu depuis le temps de feu général l'as raconté l'ancien ministre des mines de l'as raconté a fait la prison ici la petite femme de l'as raconté a eu des problèmes ici moudi là va te renseigner des idios pourquoi le présent faconder bernice tamet a menacé le pouvoir du présent faconder simandou c'est pour la famille du présent faconder des idios là lorsque le présent faconder venait la guinée avait quoi on était endetté ppte annuler tout va voir aujourd'hui les 33 préfetures tous les bâtiments jaunes dans toutes les préfetures de la guinée c'est la marque de fabrique du présent faconder qu'il a fait quoi réforme guichet unique les banlie nous parle oui écrire de connerie là guichet unique c'est qui fibre antique en guinée c'est qui idiot va voir va chercher va en tout cas au ministère du travail va chercher les statistiques avant 2010 et après 2000 c'est à dire avant le coup d'état statistiques de combien de guinéens à la fonction publique des idios comme ça qu'est ce que le présent faconder le sac de nuit était à combien on a connu si ebola idiot là tu veux pas ouvrir ton esprit d'un allouement comme ça le sac de riz malgré ebola frontière fermée tout crise politique qu'au vide le sac de riz était vendu à 230 ça n'a pas varié mais idiot aujourd'hui va il faut regarder seulement depuis l'arrivée des pandis le port de conakry le port de conakry 24 heures pouvait faire sortir jusqu'à 350 conteneurs va aujourd'hui va demander les statistiques au niveau de la douane même si 100 conteneurs il peut faire sortir en 24 heures le prix du dédainement la guinée par rapport à la sous-région des idiots comme ça là tu peux demander on dit l'ingra fait exprès tu peux demander tous ces statistiques là regardez moi des idiots comme ça là qu'alpha condé a fait quoi va au marché va demander nos mamans tous ces fonctionnaires qu'on envoie là les 19200 là ils vont te dire ce que le présent faconder faisait tous les fonctionnaires guinéens autant de présents faconder du 23 au 27 tout le monde était payé une réalité les enseignants contractuels aujourd'hui 15000 10 mois de salaire idiot va demander les enseignants contractuels ils vont te dire va demander les agriculteurs va à l'intérieur du pays va demander les agriculteurs qu'est ce que le présent alfa condé faisait la campagne agricole les tracteurs les engrais qu'ils donnaient c'était à combien ils jouent va les demander ils vont te dire regardez des normes comme ça là qu'est ce que le présent alfa condé a fait l'administration aujourd'hui il faut voir comment le pays des idiots comme ça là quoi tu as le kilo de demander hein et ce qu'on a dit hier quand ils étaient en prison oh le bandit est venu se flanquer devant les guinéens qu'il a libéré où il faut niquer mangue aujourd'hui il jouera pas demander où il faut niquer mangue aujourd'hui où est la maison de seloudal est il jouera quand le présent alfa condé n'a rien fait aujourd'hui qu'est ce que mamadie a fait il jo va demander le payer aujourd'hui on les médias fermés qu'est ce que le présent on a critiqué ici le gouvernement du présent alfa condé on l'a traité de tout des dictateurs de tout ce qu'ils veulent lui n'a pas fermé les médias il jo la mamadie il n'a pas fermé vous voulez vous voulez qu'on parle le général saliba regardez moi des idiots comme ça les symboles de l'armée battant aujourd'hui on est en train de détruire seront connus samouria tout ça là idiot regarde l'éducation guinéenne aujourd'hui tu as le kilo de parler de ça maintenant il faut parler idiot tu as fermé ta gueule je vous ai dit vous allez venir s'en va vous répondre il faut parler de quelqu'un ceux qui n'ont pas encore dirigé la ufdg ufr eux ils peuvent parler d'alpha condé parce que d'adis a dit celui qui n'a jamais dirigé et celui qui a une fois dirigé ils n'ont pas les mêmes mentalités voilà il faut connaître faut toucher pour connaître d'abord c'est ce que d'adis avait dit une fois il dit celui qui n'a pas dirigé et celui qui a dirigé ils n'ont pas les mêmes mentalités idiots les bandits viennent vous tromper des gangsters de karambalilu kanadiamana c'est ce que j'ai dit tant que les voyous vous parlez de présents facondé à la terre que gamana mine tant que vous êtes là à accuser à mal parler de ce de ce monsieur vous n'allez jamais la guiné terre que parce que on a tout dit sur le présents facondé il n'y avait pas de démocratie on a parlé de troisième mandat mais aujourd'hui les guinéens allez-y demander les commerçants ils vont vous dire ça c'est une réalité on ne dit pas que tout était bon au temps du présents en facon nous ne disons pas que tout était rose au temps du présents facondé mais le régime du présents facondé c'est comme le jour et la nuit face à ces voyous et c'est ce que le guiné doit comprendre incomparable ce que je vous ai dit les lancers n'ont compté pas à son âme ceux-ci avait la notion de la république mais nous sommes avec un groupe de pandi un groupe de gangsters mamadie aujourd'hui il a envie de partir mais il va partir comment mamadie est conscient le procès de 28 septembre les dadis sont condamnés aujourd'hui 20 ans les chougourou 20 ans les tomba disent les marcel 18 ans mamadie est conscient de ça dire que lui qui a les forces spéciales derrière lui aujourd'hui qui commande qui fait ce qu'il veut que demain lui se retrouve devant la justice voici le problème voici la peur voici ce qui a ce qui fait que le bandit aujourd'hui il veut pas partir et vous les idiots vous ne comprenez pas lui il est conscient qu'il peut pas il a échoué sur tous les plans si les guinéens n'avaient pas le courant avant le coup d'état on n'allait pas parler de courant on a l'indiqué mamadie en train de travailler si les projets de route là n'était pas du n'avait pas commencé avant l'arrivée des pandis le guinéens des bêtes comme toi qui parlait tout de suite là idiot là tu allais dire ah non 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 c'est mamadie qui l'a fait parce que vous ne comprenez absolument rien dans la gestion d'un pays voilà toi qui dit de ne pas supporter là ça n'a compté c'est vos problèmes le fait de le fait de d'attaquer ou de dénigrer les présidents que nous nous retrouvons dans cette situation on a dit secouturé il était tout il est parti après les gens ont commencé à dire au moins il n'a pas vendu nos biens il n'a pas nos mines et autres là il n'a pas délapidé la sa raconte est venu on a raconté encore tout il est parti le présent alpha condé est venu on a dit non 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 on avait la liberté nanani nanana alpha condé est parti encore on dit non il n'était pas il n'était pas bon mais depuis l'arrivée des voyous là maintenant les gens se rendent compte que voilà non le présent va connaît il était bon voilà c'est son troisième mandat nous on n'a pas aimé nanani nanana donc changez vos manières de faire depuis l'indépendance on n'a pas eu un groupe de bandits de gangsters que ces gens là donc mobilisons nous eux mêmes ils ont peur aujourd'hui les responsables du cnfd ils ont tous peur aujourd'hui ils ont compris la détermination du peuple et c'est pourquoi ils font peur aux gens et ils pensent que nous sommes des maudits nous allons nous asseoir on va regarder de vous rien de tout cas détruit la guinée et après on va dire ah non non si on savait non non ils ont dit trois ans trois mois personne ne les a imposé la durée de la transition personne ne les a imposé on peut pas enlever le présence à côté et des bandits vont venir s'asseoir qu'on va modifier qu'au référendum nouvelle constitution maintenant on va parler vous vous n'avez même pas honte est-ce que vous vous avez peur de dieu de allah subhanahuatl vous vous rendez compte qu'un jour vous allez mourir le présence à côté lui est passé par un référendum que vous vous avez condamné vous avez tué des soldats guiné qu'on a le présence à côté il n'est pas il s'est pas imposé comme vous prendre les armes il a dit référendum d'autres ont dit non d'autres guiné ont voté si vous vous venez pour dire ah non personne ne doit faire plus de deux mandats bon vous d'abord vous êtes des vous rien vous n'étiez même pas des chefs de quartier des hommes de confiance d'alpha condé vous l'avez trahi vous venez nous parler de deux de développement de de démocratie pourquoi maintenant vous vous flanquer devant nous qu'on le bandit mamadid mbouya il à quel niveau avec tous ces tous ces intellectuels dans le pays on va venir s'asseoir encore faire encore 40 ans dans le dans 40 ans de recul encore 40 ans de recul encore c'est ce que vous voulez bon regardez moi il m'a dit comme ça la coprésidente de la république eh umar kouyate ah ouais je vais je sais qu'il y a quelque chose qui est qui est qui est déré qui est déréglé dans ta tête quand toi tu dis que moi j'insulte le président ton bandit de mamadid mbouya là il a été élu par quelqu'un ton bandit de mamadid mbouya il était le commandant de force spéciale le présent faconde qui a créé la force spéciale le nommer pourquoi ton bandit de mamadid mbouya n'a pas respecté le présent faconde des idios comme ça là maintenant tu vois que y'a quelque chose qui était dérangé dans ta tête non ton bandit de mamadid mbouya lui ne savait qu'il savait pas que le présent al faconde était le président de la république il n'était pas son patron donc quand toi tu me dis que moi j'appelle mamadid il a été élu par qui la constitution guiné le présent doit être élu le bandit de mamadid mbouya il a été élu par qui par rapport au présent faconde idiot comme ça là qu'au présent de la république vous savez vous lisez vous partez à la mosquée vous n'aimez pas aller suivre le serment ou vous ne lisez pas le saint courant allah subhanahu wa ta'ala il dit lorsqu'un peuple ingrat c'est à dire vous donne un président vous dites qu'il n'est pas bon et vous donne des gens vous dites qu'ils ne sont pas bons vous prenez les mauvaises personnes vous savez qui est mamadid comparativement au présent faconde vous dites non 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 l'autre là n'est pas bon c'est l'autre qui est bon dieu va vous imposer des gens comme les mamadid c'est après vous allez vous rendre compte gardez moi des ingrats comme ça que moi j'appelle mamadid présent il a été élu par qui mamadid était un bandit un gangster qui a trahi le présent de la république d'abord d'ailleurs c'est que vous ne savez pas le présent faconde n'a pas démissionné il reste jusqu'à présent c'est pour moi j'ai dit ah le présent faconde il a bon coeur walloy abaraclané l'affaire là était finie de la manière il a pris les mercenaires l'affaire là allait être finie ça mamadid lako braba si quelqu'un va prendre des mercenaires pour venir tuer ta gamme présentielle walloy jusqu'à présent c'est le présent faconde qui a bon coeur si c'était moi c'est oeil pour oeil dents pour dents mamadid lako tu m'ra bandes depuis longtemps ne snapper l'état là un sniper pour venir car lako là bas maintenant les autres militaires vont s'élever pour le présent alfa condé mais comme c'est quelqu'un qui n'aime pas la violence et depuis qu'il était opposant il a toujours été comme ça ou les chancers à la banditienne coca présent faconde et mille ans la gine car léman sinon mamadid ça à la côte m'raban fait ou parce que c'est pas le peuple qui est sorti contre le présent faconde c'est le bandit qui a pris des mercenaires le présent faconde devait faire pareil mais comme à tout le fait qu'a commencé à roumaine sinon depuis longtemps ça à faire l'affaire là était finie mamadid lako tu m'raban vous voyez pas le bandit il est retranché dans son coin là bas que moi je vais appeler mamadid coprésident présent de qui mamadid est un bandit mamadid dumbouya est un gangster c'est pas un président de qui qui a voté pour lui c'est ce qu'ils veulent faire maintenant là quoi ils vont légitimer mamadid dumbouya référendum évacue candidat quel est le guinéan moody qui va voter pour mamadid qui vu la situation du pays aujourd'hui on ferme les médias parce qu'ils sont allergiques aux critiques ils gèrent le pays comme ils veulent détournement comme ils veulent personne ne doit parler les journalistes personne ne doit parler c'est ça la démocratie il est idiot qu'au moins qu'au président alcalon kafria kafria mentalité olal kuno massa dieu en la soubana watala qu'au choisissez le meilleur d'entre vous choisissez dieu même en la soubana watala il nous dit de choisir il n'a pas dit d'imposer il n'y a pas d'imposition il dit choisissez le meilleur d'entre vous c'est ce que dieu en la soubana watala nous demande mais on ne nous a pas dit dieu n'a jamais dit si c'était ça la loi du plus fort est ce que le monde les plus forts aller marcher sur les autres mais on dit choisissez le meilleur d'entre vous la république il ya l'école pour ça il ya nos tests pour être à la tête il faut être présent le présent fois qu'on a été patient pendant combien d'années idiota lui n'a jamais appelé à ses militants à manifester contre même le régime de lancé la comptée elle n'a encore présent fois qu'on est c'est lui qui a trop joué avec son pouvoir aller le trône à la pouvoine nalou mon full qui ici moulou n'yakura boutou konon ko ko masaka kabou yale mon foie là dieu allah soubana watala est juste voilà il nous dit d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs dieu nous dit d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs il n'a jamais dit de faire le mal quelqu'un qui te fait du bien il faut être ingrat même lui allah soubana watala dette reconnaissant envers lui à la mosquée là on prend pas on prend pas quelqu'un qui maîtrise pas le courant pour faire prier les gens c'est celui qui maîtrise le saint courant dans la mosquée de dieu qu'on dit il faut faire prier les gens il faut respecter et ça a été toujours comme ça les tricheurs les tricheurs c'est comme ça ils ont endormi les communautés ils viennent on vous dit voilà le président c'est dieu dieu est juste dieu est pour les bonnes personnes dieu n'a jamais dit d'aller tuer des gens pour prendre le pouvoir dieu est juste il faut faire les bonnes choses mais unisimol unia croco vous allez endormi les gens voilà à la cour massa massa du la histoire on nous parle de ça qu'aussi vous ne faites pas vous n'êtes pas reconnaissant envers lui le bon dieu il vous donne quelque chose non il va changer et aujourd'hui tout le monde a vu le changement malgré tout ce que le présent fois qu'on est à faire on dit non il n'est pas bon dieu aussi qu'est ce que dieu a fait et dit ok on va vous tester non avec les mauvais là parce que c'est comme ça parce que vous vous dites que non c'est qui est bon vous ne voulez pas le mal il faut combattre le mal il faut combattre le mal il faut pas t'asseoir garder même le prophète paie salue celui le retour à la mec ils se sont pas assis c'est parce que les autres ont vu que oui ils sont plus nombreux que eux ils vont pas gagner la bataille qu'ils ont cédé parce qu'ils sont restés assis là bas comme ça même la religion de dieu même l'expansion de l'islam les gens se sont battus ils ne sont pas restés assis donc moi je vais vous laisser le combat continue le rendez vous c'est demain du côté de belgique voilà merci à tout le monde on se reprend demain merci à ousmann foufana savane et aliou merci à vous merci à vous merci à bana kamara mamadi diankono nabe ma soeur fanny ça fait deux jours j'espère que vous allez bien merci à vous m'écrire et bin merci à vous merci à vous m'écrire mat Parents la kwcapitation C'est parti. C'est parti.